bonjour à tous et donc de quoi il s'agit, quel est le contenu de ce cours ? et bien il s'agit toujours pareil d'un cours de programmation en fait donc c'est pas vraiment un cours de design, d'ergonomie ou je sais pas quoi mais c'est un cours de programmation d'interface donc comment est-ce qu'on réalise des interfaces du point de vue programmation alors quel langage j'utilise comme support ici ? bah c'est un choix délibéré, ça n'a pas toujours été comme ça les cours d'interface graphique ici mais enfin voilà, j'utilise donc Java et puis l'interface Swing voilà, il se trouve que la plupart des interfaces fonctionnent maintenant à peu près toutes sur le même modèle conceptuel disons donc les mises en oeuvre peuvent être légèrement différentes c'est vrai qu'il y a quelques subtilités pour ceux qui connaissent Qt ça fonctionne pas tout à fait comme Swing mais bon, c'est pas non plus transcendant, les différences sont pas non plus fondamentales donc bon, pourquoi pas utiliser Java ? a priori c'est un langage que vous maîtrisez suffisamment bien ça présente une certaine portabilité donc il n'y a aucun souci y compris d'ailleurs du point de vue de l'interface graphique donc ça évite les problèmes d'environnement même si Qt est portable, Qt est portable au niveau des codes sources pas au niveau des exécutables donc c'est déjà une différence notable qui peut éventuellement poser problème donc voilà, Java Swing c'est essentiellement ça qu'on va regarder alors évidemment il y a autre chose que je vais faire dans ce cours d'interface j'aime bien aussi regarder de près ce qui se passe dans les objets logiciels ou dans les logiciels si vous voulez et donc on va pas seulement utiliser les différentes classes qui sont à votre disposition et que vous connaissez d'ailleurs probablement en partie en tout du moins je pense que nombre d'entre vous sont déjà capables d'ouvrir une fenêtre de mettre un bouton en Swing et puis d'y affecter une fonctionnalité donc ça c'est pas des choses sur lesquelles je vais insister lourdement quoique il y a des mécanismes qui certainement vous sont pas très connus voire inconnus pour certains d'entre eux donc bien sûr je passerai en revue ces choses là tout de même mais ce qui m'intéressera aussi c'est de démonter l'interface graphique donc d'aller plus loin donc il y a certainement des choses que par contre à titre individuel vous n'avez pas pu ou pas voulu ou pas su démonter et donc qui peuvent être, enfin qui sont à mon sens intéressantes puisque si on veut comprendre fondamentalement comment les objets fonctionnent il vaut mieux les démonter enfin en tout cas ça aide on peut pas en avoir qu'une représentation externe on peut en avoir une représentation conceptuelle aussi ça aide mais il y a les mises en oeuvre qui sont aussi importantes en tout cas c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement donc par exemple on apprendra à écrire un composant même si le but c'est pas d'écrire un joli composant mais je vous montrerai comment on écrit un composant parce que écrire un composant de sorte qu'il réagisse normalement avec une application Swing ça signifie que si vous savez faire ça c'est que vous avez vraiment compris comment fonctionne Swing donc utiliser un bouton c'est une chose savoir écrire un objet de type entre guillemets bouton on va pas réécrire un bouton sinon on va réinventer la roue et un moins bien donc en ovale ou voire en carré donc ça c'est pas le but donc voilà on va faire des choses comme ça les layout managers aussi vous savez peut-être les utiliser je sais pas on verra mais on en écrira un ou j'en écrira un et vous verrez que comprendre à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils fonctionnent et bien de l'intérieur c'est pas mal aussi donc voilà je vais commencer par un certain nombre de un certain nombre de généralités comme prévu alors pardon je vais peut-être enlever la veille parce que j'ai peut-être oublié de mettre la veille ça y est hop comme vous le voyez le père noël a pas été généreux avec moi il m'a pas acheté une machine plus puissante donc j'avais pas dû être sage l'année dernière donc les interfaces graphiques alors comme souvent l'acronyme qu'on utilise c'est les GUI pour les interfaces graphiques utilisateurs ça c'est par opposition aux anciennes interfaces qui justement ne comportaient pas de graphique et qui étaient simplement en gros clavier et affichage en mode texte je ne dis même pas forcément écran puisqu'avant les écrans on communiquait simplement à travers des disons essentiellement des des impressions et puis des claviers enfin des choses vraiment très très élémentaires et dont l'interaction évidemment était relativement primitive donc même en mode texte il y a eu des interfaces entre guillemets un peu évoluées type menu et des choses comme ça on peut faire des menus en mode texte mais c'est pas de ça dont je suis en train de parler parce que dès qu'on fait des menus en mode texte en fait là on parle simplement d'interface au sens où on va en parler dans le cours ce qui m'intéresse moi c'est plutôt le mode d'interaction avec avec le avec le avec l'utilisateur qui est important alors c'est vrai qu'il y a des il y a des distinctions techniques mais il y a aussi évidemment le fait qu'on se trouve dans un nouveau paradigme ou une nouvelle façon de penser les interactions avec les utilisateurs bien sûr il y a la représentation picturale qui n'est pas négligeable puisque ça ça rend les choses d'accès facile aux individus c'est vrai que c'est quand même plus sympathique d'avoir affaire à des icônes pour représenter des choses que simplement des noms de fichiers barbares avec des arborescences bien visibles et ce genre de choses c'est sûr que ce qui en partie rend l'informatique disons utilisable pour un individu ordinaire donc qui ne sera pas informaticien ben c'est sûr que les icônes sont assez utiles pour ça et puis l'autre chose c'est bien sûr l'interaction qui est un mode d'interaction gestuelle alors on pourrait dire que frapper un clavier c'est aussi un geste mais c'est pas le geste des doigts qui est utile c'est que là c'est plutôt on va avoir même des mouvements comme vous le savez par exemple pour les interfaces graphiques sur les smartphones ce genre de choses là ça devient vraiment crucial ce sont vraiment des gestes dont on a besoin pour communiquer avec la machine alors bien sûr aujourd'hui on pense que les interfaces graphiques sont des choses très enfin disons c'est le mieux de ce qu'on sache faire jusqu'à présent peut-être que ça changera dans le futur mais c'est pas complètement vrai il y a des inconvénients à utiliser des interfaces graphiques on perd de la richesse expressive par exemple ben comme vous le savez vous utilisez par exemple en mode ligne de Unix facilement des expressions rationnelles alors bien sûr vous pouvez me dire je peux utiliser aussi des expressions rationnelles en mode interface graphique mais ces expressions rationnelles vous les tapez bien au clavier vous n'avez pas un mode gestuel pour représenter des expressions rationnelles donc vous voyez la puissance expressive du mode clavier est quand même assez différente et si on se contentait simplement d'une interface visuelle ou d'une interface graphique si vous voulez ce ne serait pas forcément la panacée en tout cas ça ne résoudrait pas tous les problèmes évidemment donc il y a des critiques de ce type de choses notamment de ce paradigme là il y a un auteur qui a écrit un joli texte là-dessus qui est assez long à lire mais pas très difficile qui était au début on avait la ligne de commande et qui explique donc c'est un auteur de science-fiction pour ceux qui connaissent qui sont amateurs de science-fiction ils doivent connaître cet auteur là et qui utilise l'informatique depuis très longtemps pour écrire en fait ses ouvrages donc il a connu l'évolution depuis la ligne de commande jusqu'à maintenant les interfaces graphiques il a écrit un joli texte dans les années 90 je crois si ma mémoire est bonne à propos de ses regrets face à la ligne de commande c'est vrai que pour plein de choses ça lui a facilité la vie mais au bout d'un moment il se trouve que la représentation sous forme graphique n'est pas toujours adaptée à ce qu'on veut pouvoir faire l'autre chose c'est qu'on pense que les interfaces graphiques sont des choses très récentes pas du tout c'est en fait très ancien ça ne s'est répandu disons que très récemment mais ce sont un des idées anciennes et même des réalisations anciennes alors par exemple souvent on dit que le père des interfaces graphiques ou des GUI c'est Douglas Engelbart en 62 il a écrit un texte à ce sujet donc voilà finalement c'est pas récent du tout mais il y a bien plus ancien que ça il y a un projet militaire qui a été déclassé un projet militaire américain qui a été déclassé il y a quelques années 5 ou 6 ans et pour lequel on enfin déclassé en partie certainement qui était issu des travaux de la cybernétique et et donc ce projet s'appelle Sage et il s'agissait oui c'est un projet qui a duré assez longtemps 33 ans mais qui a commencé dans les années 50 et qui utilisait de façon assez intensive des interfaces graphiques alors elles sont un peu curieuses peut-être que l'image suivante sera plus représentative donc là vous avez un gentil militaire le voilà ici alors peut-être qu'on voit un peu mieux mais le truc c'est une espèce de pistolet hein à viser en fait donc et puis vous avez donc un affichage graphique alors là qui était en mode vectoriel ça on a oublié ça mais maintenant ça bien ça a existé les modes d'affichage vectoriel et puis donc ça détecte le rayon et puis on a un retour comme ça utilisateur qui peut viser sur l'écran et ce genre de choses alors voilà c'était la façon d'interagir avec des écrans disons avec des informations graphiques à l'époque donc là je crois que ce système là était un système de pilotage de radar ou je sais pas quoi j'ai oublié les détails ça fait un moment que j'ai pas regardé que j'ai pas consulté ça mais voilà alors il se trouve que il me faut faire une petite manip parce que visiblement des choses ont disparu ah non c'est le même ok ça j'ai pas de soucis je reprends j'ai cru que quelque chose d'important était caché derrière mais non il n'y a rien d'accord donc c'est vraiment une vieille histoire ça ce dispositif là comme vous le voyez il a bien plus de 50 ans alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces applications graphiques parce que ça ça a un impact en fait l'interface évidemment a un impact sur la structure de l'application elle-même alors ce qui est particulier c'est que simplement c'est l'utilisateur qui décide en fait c'est lui qui est le maître de l'interaction et ça ça inverse la situation par rapport aux interfaces textuelles où en général c'est l'application qui est maître c'est elle qui vous demande d'agir avec elle à un certain moment et puis elle vous demande une certaine information qui est utile pour qu'elle puisse continuer à progresser donc ça veut dire que le déroulement disons de l'interaction est spécifié intégralement à l'intérieur de l'application d'accord vous devez répondre aux questions qui vous sont posées et dans l'ordre et la plupart du temps vous n'avez pas beaucoup de choix vous n'avez pas le choix de revenir en arrière ou je ne sais quoi en tout cas vous n'avez pas une richesse suffisamment grande pour faire ce genre d'opération de façon généralisée donc dans les interfaces graphiques c'est plutôt l'inverse comme vous le savez vous êtes maître de la souris et du clavier et puis vous tapez à n'importe quel instant vous cliquez à n'importe quel instant vous déplacez votre souris à n'importe quel instant et l'application doit réagir alors bien sûr il y a des choses qui vous sont interdites à certains moments mais n'empêche que l'application ne peut pas vous interdire de bouger la souris et de cliquer ça c'est juste pas possible simplement le clic il fait ou il ne fait pas quelque chose parce que à cet instant là c'est pas possible mais c'est l'utilisateur qui décide de descendre tel menu à tel moment voilà donc vous savez bien c'est comme ça que vous agissez donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une structure très particulière à l'intérieur des applications et le modèle de programmation qui est caché derrière c'est le modèle de programmation par événement c'est à dire que l'application est guidée par les événements qui arrivent de l'extérieur d'accord elle réagit aux événements qui arrivent de l'extérieur d'accord donc c'est un mode un petit peu particulier mais enfin normalement vous ne devriez pas être trop surpris puisque ce sont des applications avec lesquelles vous réagissez depuis longtemps et donc c'est un peu naturel pour vous donc j'imagine que bien sûr du point de vue de la structure vous avez quand même une vague idée de ce dont il s'agit alors ce dont il s'agit est assez simple c'est quoi ? c'est qu'à l'intérieur de votre application vous avez en gros une boucle principale c'est toujours la même chose alors vous ne l'écrivez pas de façon explicite cette boucle puisque c'est commun à toutes les applications qui sont EventDryon mais vous avez une boucle principale votre application elle est construite comme ça et une boucle principale qui fait quoi ? qui se contente d'attendre que des événements se produisent des événements arrivent alors ça peut être n'importe quoi ces événements un clic de souris l'appui sur une touche de clavier un message depuis le réseau j'en sais trop rien tous les événements que vous voulez bien pouvoir supporter pour votre application donc ça c'est la détection des événements cette boucle elle va retirer un événement de la file parce que ces événements bien sûr ils arrivent les uns derrière les autres ils sont horodatés évidemment ils se produisent les uns successivement aux autres et la boucle principale va les retirer les uns un par un et puis faire quoi ? c'est ça la difficulté mais il y a toute une architecture contenue dans vos systèmes et puis dans vos couches logicielles pour vous permettre de faire ça de façon relativement simple ou pas trop compliquée je ne sais pas qui consiste à distribuer l'événement à la partie qui est censée réagir à cet événement à la partie logicielle qui est concernée si vous demandez à descendre un menu ça va si vous cliquez sur une partie graphique qui est censée faire apparaître un menu si vous faites ce clic là à cet endroit là alors il va bien falloir distribuer cet événement là à la partie logicielle qui va faire apparaître le menu c'est ça qu'il faut faire quand vous cliquez sur un bouton et bien il va et que le clic sur ce bouton est censé je ne sais pas quoi quitter l'application et bien il va bien falloir distribuer cet événement là à la partie logicielle qui termine l'application qui ferme les fichiers proprement je ne sais pas quoi et puis qui termine l'application d'accord donc la partie la plus délicate peut-être c'est effectivement cette distribution des événements si on essaie de s'y intéresser dans le détail si on essaie vraiment de démonter le mécanisme c'est relativement compliqué parce que mais bon on verra que les interfaces graphiques vous affranchissent d'un certain nombre de petits détails donc la chose qu'il faut retenir pour les interfaces graphiques et ça c'est vraiment très important si vous voulez réussir une application qui contient une interface graphique alors il n'y a qu'une il n'y a qu'une seule chose qui doit vous guider en disant il y a une chose principale qui doit vous guider vraiment c'est de penser comme un utilisateur c'est-à-dire est-ce que l'utilisateur va être content de l'interaction que je lui propose oui ou non si vous ne faites pas ça donc les interfaces graphiques sont le problème c'est qu'elles proposent beaucoup de choses enfin facilement beaucoup de richesses d'interactions si ça c'est mal conçu si la structure d'interaction si l'ergonomie de votre application est mal conçue alors ça devient vite inutilisable vous savez bien qu'il y a des applications vous avez certainement essayé des applications qui sont mal conçues ben qu'est-ce que vous faites vous ne les utilisez pas vous les mettez à la poubelle c'est la façon la plus simple d'interagir avec elles si c'est désagréable d'utiliser une application vous ne l'utilisez pas vous en prenez une autre surtout qu'aujourd'hui des applications qui font à peu près la même chose on en trouve des centaines voire des milliers parfois pensez simplement aux applications aujourd'hui qu'on a sur les smartphones vous avez 300 fois le même jeu variante différente il y en a qui sont bien fichus et d'autres pas ben qu'est-ce que vous faites vous consommez si ça ne vous vient pas vous en prenez un autre donc c'est important cette histoire de se placer en tant qu'utilisateur méfiez-vous c'est pas facile parce que vous en tant qu'informaticien vous n'êtes pas des utilisateurs normaux vous êtes des utilisateurs qui avez un biais votre biais c'est que vous êtes informaticien et vous pensez toujours au programme qui est derrière à la structure qui est derrière ben il faut oublier ça c'est toujours pareil il faut les deux casquettes rappelez-vous dans la programmation objet je vous ai dit aussi il faut deux casquettes il y a l'utilisateur de la classe et celui qui conçoit la classe c'est la même dichotomie qu'il faut être capable d'avoir il faut penser à l'utilisateur donc là voir l'application aussi comme une boîte et puis avoir les deux casquettes quand je suis à l'extérieur de la boîte et quand je suis à l'intérieur de la boîte et quand on est à l'extérieur de la boîte il ne faut pas se poser de questions sur comment ça fonctionne à l'intérieur d'accord donc ce qui doit vous guider c'est plus la conception de l'interface que la structure interne bien sûr en tant que programmeur il vous faut une bonne structure je ne suis pas en train de dire que vous êtes en droit d'écrire des applications mal structurées je ne dois pas vous empêcher de faire ça mais il vaut mieux les structurer correctement de toute façon si vous voulez réaliser une bonne interface si vous n'avez pas de structure en interne déjà ça c'est fichu c'est à peu près fichu voilà donc il faut une conception soignée c'est tout ce que je peux dire et vous verrez que il y a beaucoup de variétés possibles bon on verra bien alors comment ça fonctionne ces histoires d'interface graphique il faut quand même que je donne des contextes c'est bien beau d'écrire une application swing de faire un new j frame et puis c'est le visible true comme vous le savez mais dans quel contexte ces choses là peuvent-elles s'exécuter et comment en gros ça fonctionne il faut savoir ça donc d'abord l'architecture des interfaces graphiques comment est-ce que ça fonctionne alors on peut on peut dire qu'il y a trois trois choses qui interviennent dans trois objets trois ensembles différents qui interviennent dans ce qu'on appelle les interfaces graphiques alors d'abord on a le système de fenêtrage ça a des systèmes de fenêtrage comme on comme on va voir tout à l'heure il y en a plusieurs c'est à dire c'est le système graphique lui-même certes vous avez du 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 hardware qui vous permet d'afficher des pixels à l'écran ou je ne sais pas quoi enfin des cartes graphiques mais la représentation graphique de ce que c'est qu'une fenêtre comment ces fenêtres sont gérées ou je ne sais pas quoi ça c'est ça que j'appelle le système de fenêtrage d'accord ça c'est un peu l'objet de base c'est évidemment si vous n'avez même pas de système de fenêtrage je ne vois pas comment vous allez pouvoir réaliser des interfaces graphiques donc il faut vous créer un système de fenêtrage si vous n'en avez pas il faut l'écrire c'est tout à fait possible ça existe qu'est-ce qu'il vous faut par-dessus alors ce système de fenêtrage la plupart du temps il est d'assez bas niveau bien sûr il vous permet de créer des fenêtres faire des des petits contrôles de base sur les fenêtres mais ça ne suffit pas ce qu'il faut généralement c'est aussi accompagner par-dessus ce système de fenêtrage qu'on appelle un gestionnaire de fenêtres c'est quoi le gestionnaire de fenêtres ça c'est la partie qui déjà comporte une interaction avec l'utilisateur ce système pardon je vais y arriver ce gestionnaire de fenêtres qu'on appelle aussi le window manager c'est lui c'est avec lui que vous agissez pour fermer iconifier une fenêtre par exemple ou déplacer une fenêtre ce genre ce genre d'opération que vous réalisez effectivement en tant qu'utilisateur donc le système de fenêtrage peut-être que lui il est capable de le faire mais il le fait simplement à travers une API et le gestionnaire de fenêtres c'est lui qui vous met la décoration autour de vos fenêtres et qui vous permet de les manipuler les réduire les agrandir je ne sais pas quoi représenter votre curseur sous une forme ou sous une autre ça c'est le gestionnaire de fenêtres et tous les systèmes tous les systèmes d'interface graphique sont composés à la fois d'un système de fenêtrage et d'un gestionnaire de fenêtres alors parfois la distinction est réelle c'est à dire qu'il y a vraiment deux objets très différents deux objets logiciels différents parfois c'est regroupé en un seul enfin il y a une intrication un peu un peu sévère mais dans tous les cas vous avez une couche logicielle enfin deux couches logicielles différentes dans le même ensemble ou pas et puis bien sûr ce qu'il y a c'est que vous avez adjoint à ça des outils et des bibliothèques d'objets donc maintenant on programme sans arrêt en objet pour les interfaces graphiques c'est pas une obligation vous avez aussi des couches basses en général les systèmes de fenêtrage sont des couches de programmation très basses vous avez une fonction pour ouvrir une fenêtre et ça vous renvoie pas vraiment enfin ça vous renvoie un objet sans le savoir mais vous le savez pas vraiment mais il n'est pas nécessaire d'attaquer ça via un langage de programmation objet c'est ça que je veux dire s'il y a bien un paradigme objet qui est caché derrière les systèmes de fenêtrage la plupart du temps c'est pas pour autant que vous êtes obligé d'utiliser un langage de programmation objet pour le manipuler donc en tout cas vous avez des outils et puis des bibliothèques d'objets pour manipuler souvent pour créer ces interfaces voilà bien sûr ce qui va nous intéresser nous c'est les API essentiellement le système de fenêtrage et puis le window manager ça on prendra celui que enfin vous prendrez celui que vous avez à votre disposition alors par exemple comme système de fenêtrage aujourd'hui il y en a essentiellement 3 vous avez le X-Window System que vous connaissez sous le nom de X-11 peut-être je sais pas j'ai mis la R7-6 mais peut-être c'est sûrement pas la dernière version mais c'est pas grave donc ça c'est un système de fenêtrage qui est qui est assez ancien il a maintenant probablement pas loin d'une trentaine d'années il s'appelait X-10 avant maintenant il s'appelle X-11 c'est comme ça en fait c'est le système d'interface c'est le système de fenêtrage que vous avez dans le monde Unix enfin qui est répandu de façon extrêmement large dans le monde Unix donc dès que vous avez un Linux un je sais pas quoi un machin et que vous avez une interface graphique derrière en fait il y a X-11 alors vous le savez pas toujours parce que évidemment on vous a masqué ça avec plein d'autres couches des systèmes des gestionnaires de fenêtres diverses et variées puis des environnements mais de toute façon in fine derrière il y a X-11 qui tourne alors je vous donnerai quelques éléments sur les spécificités de X-11 par rapport par exemple aux autres interfaces qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui vous avez moi j'ai un Mac et puis de façon native sur un Macintosh ce que vous avez c'est un système de fenêtrage qui est propriétaire qui est propriétaire Apple qui est Quartz je peux avoir X-11 je vous montrerai tout à l'heure sur mon Mac mais c'est en plus nativement si j'installe mon Mac qui est en fait un Unix les machines Mac sont en fait des Unix mais par dessus il y a toute une espèce de cosmétique de maquillage qui le rend Macintosh et ce qui le rend Macintosh c'est entre autres le fait que le système de fenêtrage est Quartz c'est un système de fenêtrage un peu particulier pour Microsoft le système de fenêtrage lui il s'appelle Windows alors chez Microsoft ils ont l'habitude des choses très monolithiques donc Windows c'est tout c'est à la fois l'OS le système de fenêtrage etc autrefois c'est un monstrueux monolithe le système Microsoft mais voilà leur système de fenêtrage s'appelle Windows et comme vous le savez il y a bien des fenêtres sous Windows il y a des fenêtres sur Mac il y a des fenêtres sur je ne sais pas quoi Ubuntu ou votre FreeBSD je ne sais pas quoi donc on peut manipuler ces fenêtres mais le système derrière est différent il présente des particularités dans certains cas néanmoins partout vous avez des fenêtres des boutons et je ne sais pas quoi de quoi fermer les fenêtres et de quoi les déplacer donc essentiellement ça fait quoi un système de fenêtrage ça abstrait la couche matérielle et ça fournit aux applications un espace graphique donc une application avec une interface graphique qu'est-ce que c'est ? si vous y réfléchissez la plus petite description qu'on peut faire c'est sur mon écran j'ai un rectangle à l'intérieur de ce rectangle tout ce qui se passe agit dans un sens ou dans l'autre avec l'application le reste de cet espace c'est indépendant de l'application c'est d'autres applications éventuellement qui cohabitent sur ce même espace qui est l'écran mais le système de fenêtrage il me permet ça il me permet de de fournir je ne sais pas quoi un bac à sable vous appelez ça comme vous voulez un bac à sable graphique pour chaque application et les applications sont libres d'utiliser cet espace comme bon le ressemble je peux l'utiliser pour afficher des boutons mais pour faire mes propres dessins à moi je ne sais pas quoi alors qu'est-ce qu'on a comme gestionnaire de fenêtres alors les gestionnaires de fenêtres ils peuvent être nombreux vous avez le système de fenêtrage c'est disons le minimum qui abstrait la couche matérielle pour vous permettre d'ouvrir une fenêtre donc en gros vous avez une instruction pour dire je veux ouvrir une fenêtre de taille 100% et qui accepte un mode de couleur 24 millions de couleurs je ne sais pas quoi 16 millions de couleurs enfin bref faites comme bon vous semble mais c'est ce genre de choses que vous fournit le système de fenêtrage le gestionnaire de fenêtres lui il va vous il va vous rendre la vie plus agréable le problème des systèmes de fenêtrage comme je viens de vous le dire c'est vraiment basique vous dites je veux réserver un espace vous donnez sa taille enfin les particularités essentielles de cet espace de travail donc essentiellement c'est toujours des rectangles donc vous donnez en gros la taille du rectangle et c'est tout le système il vous renvoie l'identificateur de ce rectangle sur l'écran et puis vous avez des tas de fonctions pour manipuler là-dedans vous pouvez je sais pas quoi dessiner une ligne récupérer la valeur d'un pixel savoir si l'utilisateur il a cliqué la souris là-dedans ce genre de choses vraiment très basique le problème c'est que si vous laissiez simplement les choses dans cet état-là et bien il y a vous allez être vite confronté enfin vous allez confondrer une difficulté c'est que le problème va être le suivant ça veut dire que chaque si vous laissez les choses dans cet état-là chaque programmeur de chaque application va être libre de décider comment on représente un menu quelle tête a un bouton comment on ferme une fenêtre comment on la déplace comment on l'agrandit alors il y en a un qui va décider que pour agrandir la fenêtre il faut cliquer en haut à droite l'autre en bas à gauche etc qu'est-ce que vous allez obtenir au bout du compte si vous avez plusieurs applications sur votre écran à chaque fois vous vous poserez la question ah zut avec celle-là comment est-ce qu'il faut que je fasse pour agrandir ah vous savez jamais donc ce qui vous manque c'est une certaine unité ce que vous aimeriez bien c'est que toutes les applications à part ce qui se passe réellement à l'intérieur mais disons globalement vous voyez apparaître ça comme quelque chose d'assez uniforme elles se ressemblent toutes pour iconifier une application c'est très facile c'est toujours le bouton en haut à gauche qui ressemble à je ne sais pas quoi pour toutes les applications ce sera comme ça alors ça c'est le système de fenêtrage qui va vous permettre de faire ça et les systèmes de fenêtrage en gros ils vous donnent une apparence globale une uniformité d'apparence à l'ensemble des fenêtres qui sont manipulées par le système de fenêtrage alors ça vous le savez sans doute si vous avez utilisé un 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 Linux et que vous avez essayé de faire joujou avec et que vous avez essayé de changer d'environnement graphique bah vous savez bien que quand vous utilisez KDE ça n'a pas tout à fait la même tête que quand vous utilisez Gnome qui n'a pas la même tête que quand vous utilisez je ne sais pas quoi Unity de Onguntu et autres mais ça ne change pas grand chose ça change juste d'apparence la couleur des boutons n'est pas la même les zones de titre ne sont pas tout à fait équivalentes l'interaction quand on retaille les fenêtres n'est pas tout à fait la même j'ai toujours les mêmes fenêtres et tout ça fonctionne toujours de la même manière en gros donc c'est juste une question d'apparence et là des gestionnaires de fenêtres ça c'est quelque chose d'intéressant avec avec X11 c'est que les gestionnaires de fenêtres ce sont des applications séparées vous avez le système de fenêtrage X11 lui-même la couche graphique X11 et puis vous avez en dehors de ça le gestionnaire de fenêtres donc vous pouvez choisir votre gestionnaire de fenêtres et vous pouvez même le changer dynamiquement je vais vous montrer tout à l'heure un petit exemple pour vous montrer les particularités de X11 alors des gestionnaires de fenêtres vous pouvez même en écrire vous-même c'est une application vous êtes en droit vous en tant que programmeur ordinaire bon il faut être un petit peu au fait des choses mais d'écrire votre propre gestionnaire de fenêtres donc il y en a plein qui existent il y en a plein qui ont existé dans le temps donc là KDE et GNOME c'est peut-être les choses voilà on utilise ce genre de choses aujourd'hui il y a eu des choses plus anciennes alors par exemple TWM qui est un très vieux Windows Manager je vais vous le montrer tout à l'heure et graphiquement il n'y a pas d'effet 3D ce genre de choses mais on continue quand même à déplacer des fenêtres et voilà donc ça a existé Motif ça c'était un c'était un un des premiers gestionnaires de fenêtres disons un peu puissant très orienté objet qui était fourni au dessus de X11 bon et puis pour le pauvre Motif est mort pour simplement des raisons de droit il fallait des licences pour utiliser Motif et tout ça donc évidemment à l'ère du logiciel libre c'est vite tombé en ruine et puis on a remplacé ces choses là par divers types de gestionnaires type KDE ou GNOME donc ça c'est les Windows Manager alors je mets etc parce que si vous cherchez Windows Manager pour X11 vous allez en trouver allez c'est probablement pas loin d'une cinquantaine pour pour l'environnement Mac donc je vous ai dit que c'était Quartz le système de fenêtrage quel est le Windows Manager et bien le Windows Manager c'est à quoi alors il se trouve aussi qu'il est séparé de Quartz mais sous sous Mac il n'est pas possible d'installer autre chose que Aqua vous n'avez pas accès à ces choses on pourrait le faire techniquement mais c'est pas très conseillé beaucoup des fonctionnalités disons du système Mac quand vous programmez Mac sont dépendantes du fait que vous utilisez Aqua comme système de fenêtrage bon là c'est normal c'est une vision propriétaire des choses donc dans une vision propriétaire des choses on aime bien tout contrôler justement pour des raisons d'uniformité il ne faut pas toujours voir le mal partout et se dire que c'est uniquement pour des raisons économiques mais c'est aussi que si vous contrôlez tout vous pouvez espérer fournir un environnement qui est intégralement cohérent ce qui est beaucoup plus difficile déjà dans un monde comme comme Unix où vous avez une grande liberté vous pouvez installer des tas de logiciels différents le problème c'est la coopération de ces logiciels n'est pas toujours évidente donc voilà et puis pour pour Windows alors il porte un nom techniquement j'ai eu du mal à trouver quand j'avais cherché mais il existe il porte un nom le Window Manager de Windows il s'appelle le Desktop Window Manager voilà donc l'idée c'est que ça uniformise la manipulation alors attention des fenêtres quand je veux dire ça uniformise la manipulation des fenêtres la manipulation globale des fenêtres ce qui se passe à l'intérieur des fenêtres c'est de la responsabilité de l'application et ça votre Window Manager il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la fenêtre vous avez le droit de déplacer une fenêtre à l'écran ça normalement votre application s'en fiche est-ce que le rectangle que j'utilise est-ce qu'il est important à une application de savoir où le rectangle dans lequel elle affiche est placé effectivement sur l'écran ça, ça ne devrait avoir aucune importance vous pouvez toujours faire des applications comme ça ça c'est tout de suite bizarre si ma fenêtre de, je ne sais pas quoi de LibreOffice je la place en haut à gauche ou en bas à droite ça ne doit rien changer LibreOffice s'en fout c'est pas ça qui l'intéresse donc le Window Manager lui il est responsable de ça de vous permettre de déplacer la fenêtre donc ce n'est pas l'application qui déplace la fenêtre c'est le Window Manager par contre ce qui se passe à l'intérieur quand vous cliquez à l'intérieur de LibreOffice pour faire descendre je ne sais pas quel menu ou obtenir telle fonctionnalité là le Window Manager il s'en fiche il dit c'est à l'intérieur c'est pas moi c'est LibreOffice c'est à LibreOffice de répondre au clic de bouton donc voilà il faut bien faire cette distinction et comprendre alors les outils et les bibliothèques qu'on peut trouver il y en a de nombreux c'est pas je n'ai pas la prétention non plus d'être exhaustif ici pour X11 par exemple en fait alors je ne l'ai pas mis mais la bibliothèque de base pour X11 par exemple c'est Xlib vous avez une bibliothèque X alors peut-être qu'il faut que je dise deux trois mots sur X11 avant de vous montrer d'autres choses intéressantes alors la première chose à savoir de X11 c'est que X11 en fait le terme de X11 définit un protocole un protocole réseau un protocole applicatif réseau vous avez tous suivi programmation réseau vous avez tous réussi brillamment donc vous savez ce que c'est qu'un protocole applicatif c'est dans la couche application on échange des messages et ces messages quel est le rôle de ce protocole applicatif bah c'est justement la sémantique associée à ces messages c'est dessine un point réserve au moins rectangle je ne sais pas quoi des choses comme ça c'est ça que fait X11 X11 c'est la description d'un protocole réseau sur lequel peuvent transiter des messages et qui ont à voir justement avec des interfaces graphiques donc des choses vraiment très basiques la souris a été déplacée je ne sais pas quoi des choses comme ça donc ça c'est la première chose à savoir X11 est un protocole ce protocole il est encapsulé vous pouvez le manipuler à travers une bibliothèque de base qui s'appelle Xlib donc dont l'interface est en C donc ce n'est pas très agréable pour ceux qui sont curieux je n'ai pas évidemment je suis arrivé en retard donc je n'ai pas pu ramener tout ce que je voulais mais j'avais prévu d'amener quelques livres pour vous montrer mais la définition du protocole X11 c'est quand même un livre qui fait déjà je ne suis plus en tête là mais ça fait bien au moins 150 pages déjà alors Xlib c'est une bibliothèque qui vous permet de manipuler d'abstraire un petit peu c'est une API c'est pour pour piloter X11 bon alors là c'est un livre un peu plus important mais un peu plus gros mais voilà et puis par dessus vous avez des bibliothèques d'objets diverses et variées donc je n'insiste pas non plus sur la façon de tout ça a été architecturé mais avec le temps ça a évolué il y a XT XAW Motif en fait c'était une bibliothèque d'objets qui était construite au dessus de au dessus de Xlib et puis après vous avez des tas d'autres des tas d'autres toolkits comme on dit aujourd'hui donc je ne sais pas la GTK pour la GNOME FLTK vous avez même QT alors WX Widget ça c'est la couche c'est le toolkit pour Windows et puis Cocoa c'est la toolkit pour Mac voilà donc il y a des objets différents comme vous avez peut-être eu l'occasion d'observer ces choses-là n'ont pas tout à fait la même apparence un bouton Macintosh ça n'a pas tout à fait la même tête qu'un bouton je ne sais pas quoi GTK ou qu'un bouton QT ou qu'un bouton Windows bon n'empêche que la plupart du temps ça ne perturbe pas trop les utilisateurs les boutons ils ont toujours des têtes de boutons quand vous cliquez dessus il y a une espèce de pseudo effet 3D pour vous faire croire que vous avez bien appuyé sur le bouton voilà et l'idée de ces toolkits c'est surtout ça qui est important c'est aussi d'uniformiser la représentation des objets c'est-à-dire si on vous laissait programmer de base par exemple en Xlib et rien d'autre les boutons vous devez les programmer intégralement vous allez programmer intégralement aussi l'apparence des boutons alors ça ça devient complètement fou pour chaque il faut uniformiser ces choses-là donc la plupart du temps on va prendre une toolkit qui va bien alors vous voyez tout de suite le problème c'est que sous Unix vous avez le choix des toolkit pour programmer qui est indépendant du choix du Windows Manager donc vous pouvez commencer à faire des mélanges un peu bizarroïdes parfois sous Unix vous pouvez être surpris c'est déjà nettement moins le cas que vous soyez sous Windows ou sous Mac normalement si vous voulez vraiment faire des choses qui ne sont pas uniformes c'est-à-dire sortir du monde par exemple pour Mac Cocoa Aqua Quartz il faut vraiment il faut vraiment le vouloir pareil sous Microsoft donc c'est aussi intéressant d'avoir cette uniformité ça permet de rendre les choses disons assez agréables à l'utilisateur bon voilà à quoi ça ressemble à quoi à Quartz bon c'est une vieille capture d'écran je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement moderne mais ce n'est pas très grave ça ressemble à ça donc vous avez une fenêtre alors peut-être je vais dire deux mots sur les choses réellement ce que sont les choses mais il faut se méfier ce que vous voyez là donc je ne sais pas quoi ici j'ai un terminal et puis ici j'ai un une fenêtre de navigateur alors il faut faire très attention c'est ambigu là ce que je suis en train de dire c'est une fenêtre du navigateur bien sûr en tant que utilisateur c'est la fenêtre du navigateur le problème c'est que pour le système de fenêtrage qu'est-ce que c'est que cette histoire de fenêtre c'est pas clair du tout alors vous dites ok là dedans c'est mon navigateur internet alors j'ai pris j'ai fait exprès j'ai pris le navigateur natif de Mac qui est Safari et bien sûr en tant que utilisateur on se dit bah cet espace là qui est sur l'écran donc qui va de ce point là ici au point qui est un peu caché là en bas à droite vous vous dites ah bah oui ça c'est la fenêtre du navigateur donc tout ça c'est piloté par l'application d'accord l'application émettre des affichages et des interactions qui se situent dans cette fenêtre c'est ça que j'ai dit tout à l'heure du système de fenêtrage alors ma réponse est non c'est pas ça la fenêtre du navigateur n'est pas là la fenêtre du navigateur elle va de ce point là la zone blanche point en haut à gauche à la zone qui est blanche ici mais exclue je dois exclure très probablement je sais pas il faudrait que je vérifie la scrollbar qui est à droite alors pourquoi bah parce que le titre si vous voulez que pour toutes les applications les barres de titres se ressemblent bah il faut pas laisser le programmeur s'en occuper il faut lui donner un moyen de créer une barre de titres et faire en sorte que cette apparence soit la même pour toutes les applications donc une application dit bah créez moi une barre de titres avec ce titre là et le système alors quel système bah le gestionnaire de fenêtres qu'est ce qu'il va faire quand vous créez une application il vous réserve donc vous dites je veux une application je sais pas quoi je veux réserver un espace de 400 par 400 il vous réserve cet espace blanc là vous faites ce que vous voulez dedans mais quand l'application dit je veux aussi un titre je sais pas quoi Denis Diderot Wikipédia bah il va vous créer la zone qui est au dessus bon j'ai un peu menti en fait la coupure devrait être juste anti Denis Diderot mais pas importe mais en tout cas cette zone de titre ne fait pas partie de l'application elle-même c'est justement quelque chose qui a la frontière entre le système et l'application elle-même c'est quelque chose qui permet à l'utilisateur de déplacer la fenêtre iconifié sans que ça ça concerne directement l'application certaines de ces manipulations concernent quand même l'application comme iconifié par exemple mais déplacer la fenêtre à l'écran ça ne devrait pas ça devrait pouvoir se faire indépendamment de l'application ça ne la regarde pas pourvu que pour l'application le coin qui est en haut à gauche quand elle dessine c'est toujours le point 00 le reste c'est complètement abstrait pour elle que ce point 00 pour l'application soit effectivement physiquement en 100 100 ou en 50 50 sur l'écran ça ne devrait pas changer grand chose donc le window manager et le système de fenêtrage ils font ça ils abstraient enfin ils rajoutent une décoration autour des fenêtres vous vous souvenez je ne sais pas quoi j'ai déjà parlé de design pattern de décoration c'est exactement un design pattern utilisé dans les interfaces graphiques autour de la fenêtre on a rajouté une décoration qui est je ne sais pas quoi le titre la zone pour retailler ce genre de choses ça fonctionne de la même manière alors là j'avais pris je crois un KDE Linux toujours pareil c'est peut-être pas les derniers snapshots qu'il fallait faire screenshots qu'il fallait faire mais peu importe bon ben voilà on a des fenêtres simplement vous reconnaissez l'environnement est un peu différent vous voyez que par exemple sur Mac alors ici j'avais une toolbar qui était comme ça puis j'ai une zone avec une barre de menu en haut et des outils pour le KDE je ne sais pas quelle version que j'avais etc mais peu importe j'avais une toolbar qui elle était en bas comme ça aussi bon les fenêtres sont un peu différentes il y a des petits arrondis je ne sais pas quoi pour les manipuler c'est un peu différent hein ? gnome voilà n'empêche que vous reconnaissez des fenêtres et la plupart du temps bon ben voilà vous savez que pour fermer ici c'est la croix alors que c'était le point rouge sur Mac bon vous voyez c'est des petites différences en plus pour fermer c'est en haut à droite sous GDOME c'est en haut à gauche pour Mac voilà pour Windows voilà à quoi ça ressemble c'était 7 ok ? bon mais il y a toujours une certaine uniformité quand vous êtes sous Windows et que vous ouvrez une fenêtre enfin vous ouvrez une application qui a une interface graphique la fenêtre ressemble toujours à ça à son contenu interne mais elle a toujours cette barre de titre et ces espèces de décorations autour là il y a une espèce de zone autour là vous la voyez ici une petite épaisseur bleue là par exemple qui est utilisée pour retailler la fenêtre en fait sous Windows bon ben ça y est toujours pour toutes les fenêtres standards on va dire d'accord ? oui avant parce que là je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans les transparents mais je voulais vous montrer des petites choses sur X11 mais c'est pas grave je vais avancer encore et puis après je vais revenir sur je vais vous faire quelques petites démonstrations sur les choses de X11 que peut-être vous ne connaissez pas enfin j'en suis sûr certains d'entre vous ne le connaissent pas peut-être pas tous donc ce qui est important enfin en tout cas pour les interfaces graphiques c'est une chose un peu surprenante on est dans un monde graphique on a envie de dire évidemment ce qui guide les choses ce qui devrait guider le programmeur c'est de s'intéresser effectivement à beaucoup des aspects graphiques alors ma réponse c'est ben non justement c'est pas parce que vous êtes dans un environnement graphique qu'il faudrait tenter de piloter intégralement l'aspect graphique ou de maîtriser intégralement l'aspect graphique sinon ça ça vous pose des problèmes est-ce que vous savez vraiment d'un point de vue programmation dessiner un bouton correct quel qu'il soit représentable correctement à l'utilisateur ben probablement non ou l'effort va être trop grand donc justement quand vous créez un bouton vous avez juste à ce que vous souhaitez faire plutôt si vous vous intéressez aux aspects logiques de l'interaction de ce bouton qui a bien une représentation graphique mais que pour le coup vous avez délégué à la tool kit vous n'intéressez pas à savoir comment la tool kit dessine votre bouton et ce qui vous intéresse c'est simplement l'interaction logique de ce bouton avec votre application donc la plupart du temps il ne faut pas se préoccuper des aspects graphiques il y a des tentations extrêmement grandes de dire par exemple j'aimerais bien que cette zone d'affichage se fasse dans tel texte que je veux afficher se fasse en 18 points comment vous savez qu'il faut utiliser une police de caractère 18 points ça c'est une mauvaise idée pourquoi c'est une mauvaise idée 18 points parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vue et qui ne peuvent pas lire les police 18 points et vous savez bien que maintenant dans vos systèmes alors vous ne les utilisez pas comme ça mais dans la plupart de vos systèmes vous avez des mécanismes ce qu'on appelle d'accessibilité qui permettent à des gens qui ont des des déficiences visuelles mais pas seulement gestuelles aussi par exemple des gens qui ont des handicaps et bien d'interagir quand même avec les ordinateurs alors quelqu'un qui a des problèmes de vue et qui ne peut pas distinguer les police 18 points si vous faites une application dans laquelle vous imposez à ce que la police de caractère soit 18 points c'est mort cette application ne peut pas être utilisée par quelqu'un qui a des visions visuelles si vous imposez que le délai entre deux clics ou pour tel geste ça doit être un dixième de seconde il y a des gens qui ont des problèmes musculaires et qui ne peuvent pas le faire donc il faut ralentir le double clic par exemple mais ça si vous imposez ça à l'intérieur de votre application ça ne va pas le faire non plus donc le système de fenêtrage les window managers et les toolkits ils ont des mécanismes internes qui permettent justement de laisser à l'utilisateur final le choix vous savez bien que dans vos préférences système vous pouvez décider quelle est la vitesse de déplacement de la souris je ne sais pas quoi éventuellement la police par défaut pour les menus les couleurs il y a aussi tous les problèmes des gens qui ont je vais arriver les daltoniens qui ont des problèmes de distinction des couleurs donc afficher quelque chose je ne sais pas quoi pour les daltoniens c'est le grand classique pour les daltoniens ordinaire vert et rouge ce n'est pas forcément une bonne idée donc il ne faut pas laisser il ne faut pas se préoccuper de ce type d'aspect graphique est-ce que vous savez que tel bouton doit être affiché en haut à gauche bah pas du tout là il n'y a aucune raison que vous puissiez que vous sachiez ça en tout cas trop donc la plupart du temps ce dont il faut se préoccuper ce ne sont pas des aspects graphiques eux-mêmes mais des relations logiques qu'il y a entre ces différents objets graphiques donc j'insisterai sur ces points-là à différents moments bon bien sûr pour créer une interface graphique il y a quand même des règles à suivre par exemple disons il y a des choses qui sont interdites ou disons qui ne sont pas conseillées on ne peut pas vous empêcher de le faire bien sûr mais il est tout à fait déconseillé de le faire par exemple vous pouvez regarder dans toutes les applications normalement constituées sur une machine bah par exemple là vous avez quoi qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans ouais prenons ça donc ici vous avez une icône avec du texte qui est qui est qui lui est associé bah vous voyez qu'il y a un espace entre l'icône et le texte vous voyez aussi qu'il y a un espace entre l'icône et le bord de la fenêtre entre cette icône et puis ce bord de la fenêtre aussi puis en bas enfin ce genre de choses ça ça vous paraît anodin mais c'est spécifié dans des règles c'est-à-dire si vous voulez que votre application est un aspect visuel raisonnable et agréable et bien par exemple dans toutes les interfaces graphiques je n'en connais pas une seule d'ailleurs c'est il n'y en aura jamais une seule probablement qui vous dira qu'il est conseillé enfin que vous êtes autorisé alors il faudrait que je précise ce que signifie autorisé mais à coller cette icône contre le bord on ne fait jamais ça il y a des raisons des raisons d'ergonomie et de physiologie ne pas faire ce genre de choses il faut toujours un espace pareil alors quelle est la taille de cet espace ça c'est très dépendant de l'environnement il y a des espaces dans lesquels on considère c'est plus joli que ce soit je ne sais pas quoi 13 pixels et dans d'autres c'est 11 j'en sais rien mais il y a des règles à suivre si vous voulez vraiment faire une application avec une bonne ergonomie la distance qu'il y a entre ces icônes est probablement conseillée quelque part dans quoi ? dans des guides c'est-à-dire fournis avec tous ces avec tous ces ouvrages là qui vous décrivent je ne sais pas quoi le protocole le window manager le machin le truc il y a aussi des règles d'ergonomie qui sont fournies bon je ne sais pas s'il faut que vous les lisiez mais elles existent voilà vous pouvez chercher ces documents ils existent donc par exemple si vous voulez créer une application qui est bien conforme à KDE c'est du travail il ne suffit pas juste d'ouvrir une fenêtre et d'afficher un bouton pour que ça réagisse intégralement par exemple avec ce que j'ai appelé l'accessibilité donc qui vous permet d'agir correctement avec enfin d'interagir plus facilement avec des ou avec des modes d'interaction variés pour des gens qui seraient handicapés et bien c'est décrit dans KDE donc il faut fournir par exemple des raccourcis clavier pour les grandes fonctions standards ah oui donc il ne faut pas seulement créer un bouton il faut créer un raccourci clavier puis il y a des techniques pour créer ces raccourcis clavier corrects il ne faut pas décider que O ça servira à faire je ne sais pas quelle opération O en français c'est réservé à ouvrir donc toutes ces règles bien sûr vous pouvez vous affranchir de ces règles mais est-ce que faites attention si vous faites ça et bien vous ne vous plaignez pas si vos utilisateurs jettent votre application à la poubelle il ne faut pas trop le perdre voilà donc en tout cas vous avez aussi une partie des API qui parfois ou des outils là j'ai mis API mais il n'y a pas que les API qui vous permettent de ne pas trop se préoccuper de ces règles mais parfois les API ou les outils vous permettent enfin vous facilitent la vie justement en vous imposant ces règles donc par exemple pensez à un outil qui vous permet de fabriquer des interfaces graphiques non pas par programmation mais simplement par manipulation vous avez déjà certainement eu à faire à ça donc attention petit point ici je ne ferai pas ça au contraire je ne vais que programmer à la main les interfaces graphiques utiliser des outils je m'en fiche royalement d'ailleurs si vous vous contentez simplement de faire des interfaces graphiques uniquement avec des outils vous allez aller droit dans le mur dès que vous allez vouloir faire des interfaces graphiques un peu compliquées vous allez avoir des problèmes parce que vous ne savez si vous ne savez pas quel est le code souvent ces outils génèrent du code si vous avez des soucis parce que bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure les interactions avec l'utilisateur en mode graphique ne sont pas toujours suffisamment évoluées donc il n'est pas toujours facile d'exprimer des particularités qu'on souhaite notamment avec des outils donc si vous fabriquez une interface graphique avec des outils graphiques sachez que vous n'arriverez pas à exprimer tout ce que vous souhaitez et qui pourrait être compliqué donc de toute façon de temps en temps il faudra remettre la main dans le cambouis il faudra regarder le code qui a été généré par ces outils alors si vous ne savez pas à quoi correspond ce code ça va être dur donc moi ce qui m'intéresse c'est le code après que vous utilisez des outils ce sera votre souci mais pour bien utiliser un outil il vaut mieux savoir quel est le code à quoi peut ressembler éventuellement le code qui sera généré c'est mieux ça vous permettra de maîtriser ces choses là donc les API ou les outils quand vous utilisez des outils par exemple quand vous essayez de mettre deux icônes trop collées certains outils vous disent non enfin je ne sais pas quoi ils vous guident en vous suggérant une place correcte dans la toolbar ou je ne sais pas quoi enfin je ne sais pas quel outil vous avez utilisé mais si c'est le cas vous avez certainement déjà vu ce genre de choses donc en général dans votre application ce qui est plus intéressant c'est de vous focaliser d'abord et essentiellement sur les aspects sur les aspects abstraits ou logiques comment ces objets là vont réagir les uns avec les autres et avec l'application ça n'a aucune importance ça ne devrait avoir aucune importance que votre bouton soit situé en haut à gauche ou en bas à droite qu'est-ce que ça peut faire pour l'application elle-même si c'est un bouton qui permet de fermer l'application ce qui est important c'est la fonctionnalité fermer l'application c'est pas où est le bouton de quelle couleur il est et de quelle taille il est ça c'est des choses qu'on peut déléguer ou qu'on peut renvoyer à plus tard je ne dis pas que c'est un travail négligeable un travail d'ergonomie est un travail important mais si vous avez une bonne conception si vous êtes essentiellement focalisé sur les aspects abstraits ou logiques de votre interface alors on peut déléguer ça à plus tard c'est pas grave il y a des gens dont c'est le métier de faire ces choix là bon alors avant de faire ça peut-être que puisque là je vais rentrer dans un mode de programmation même s'il est très élémentaire je vais peut-être vous montrer deux trois petites choses sur X11 je vous ai promis de faire ça donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure X11 c'est un environnement très particulier bon je vais le laisser faire comme ça c'est pas grave alors je vais juste vous montrer oui on va essayer de faire ça je vais essayer de faire la manip sur Mac donc ah oui vous ne voyez pas c'est raté donc ici j'ai affaire à un Mac on va voir je ne fais pas de bêtises ok c'est bon alors il y a des particularités déjà sur le système Mac une particularité qui peut surprendre pour ceux qui passent d'un monde Unix Windows au monde Mac c'est que les applications elles-mêmes si vous regardez bien la barre de menu des applications dans la plupart des applications vous avez des menus la barre de menu des applications sur les applications graphiques Mac ne sont pas contenues dans la fenêtre c'est à dire que ça c'est bien une application qui émule un terminal comme dans je ne sais pas quoi votre Linux préféré simplement vous remarquerez qu'il n'y a pas de menu en fait le menu il est là-haut donc vous voyez que c'est une particularité ça aussi ça veut dire quoi ça veut dire que dans les toolkits les machins comme ça quand vous créez un menu sur Mac automatiquement vous dites je veux créer un menu puis le gestionnaire le gestionnaire d'offnet va être capable de placer ce menu à un endroit spécial pour la plupart des autres interfaces graphiques c'est une particularité du Mac historique mais qui se défend je vais vous donner un argument pour défendre cette façon de voir les choses et bien c'est comme ça sur Mac quand vous créez un menu il est forcément placé dans la barre principale là-haut alors pourquoi est-ce qu'on fait ça sur Mac par exemple donc si je lance une autre application j'en sais trop rien n'importe quoi d'autre si je lance mon navigateur c'est pareil si je lance mon navigateur il n'a pas de menu en interne mais vous voyez que sa barre de menu elle est là-haut et elle ne bouge pas elle est toujours là-haut alors ce que vous allez pouvoir comprendre de ça c'est que à chaque fois que je fais j'utilise donc évidemment à un instant donné il n'y a qu'une seule application avec laquelle j'agis directement il y a toujours une seule application alors il faut se méfier j'ai envie de dire en avant-plan mais c'est effectivement en avant-plan graphique c'est pas le mode avant-plan ou arrière-plan des systèmes background foreground du NIC c'est pas de ça dont je suis en train de parler c'est encore que c'est pas complètement décorrélé mais à un instant donné évidemment ma souris elle est les mouvements de ma souris sont à destination d'une et une seule application sinon ce serait problématique si quand je bouge ma souris je sais pas à quelle application ces mouvements s'adressent j'aurais un problème alors quand vous avez plein de fenêtres sur l'écran et que vous bougez votre souris vous êtes en train de vous poser la question tiens c'est laquelle d'application avec laquelle je suis en train d'agir bon sur un système comme Mac c'est facile c'est que si vous êtes en train d'agir avec cette application là alors son menu est là-haut et comme le menu est toujours là-haut vous voyez immédiatement avec quelle application vous êtes en train d'agir si je clique sur la fenêtre Safari donc je suis en train d'agir avec Safari vous voyez que immédiatement le système a remplacé le menu de l'application terminale par le menu Safari oui oui il passe en premier plan exactement d'accord alors évidemment ici c'est visuellement on le voyait déjà mais si j'ai deux fenêtres comme ça c'est déjà nettement moins clair laquelle est devant si j'observe rapidement moi j'ai d'autres petits trucs qui me permettent de le voir c'est qu'ici je ne vois pas les boutons ne sont pas actifs mais bon tout ça ça vous paraît anodin anecdotique je ne sais pas quoi mais c'est des choses qui ont été pensées longuement etc il y a des gens qui travaillent sur cette question là comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisateur se rende compte que c'est cette application-là qui doit être qui est en avant-plan ou pas donc c'est un vrai travail il y a des gens qui sont employés à faire ça il y a des ergonomes ce ne sont pas des informaticiens voilà ou des designers si vous voulez enfin des designers graphiques bon c'est pas très grave donc là en tout cas ce que vous voyez sous vos yeux eh bien c'est l'interface du Mac alors je peux lancer par exemple il se trouve que mon Macintosh c'est en fait un Unix donc je peux lancer une application X11 donc il y a un support il y a un support de X11 sur Mac voilà donc vous voyez j'ai lancé alors il se trouve que le support de X11 sur Mac en fait il s'appelle XQuartz qui veut dire X11 sur Quartz Quartz c'est le système de fenêtrage du Mac donc j'ai un X11 qui est par-dessus Quartz donc là en fait j'ai deux systèmes graphiques qui cohabitent alors il faut faire attention à ce que ça veut dire qui cohabitent en fait il n'y a qu'un seul système de fenêtrage c'est bien Quartz mais évidemment qu'est-ce qu'on a fait ? quelqu'un a écrit une application qui interprète le protocole X et puis disons traduit ses ordres graphiques et bien en ordre Quartz donc j'ai simplement j'ai simplement un X11 sur du Quartz alors la chose qu'on peut observer c'est quoi ? oui donc alors c'est simplement un X-Term donc j'ai j'ai une application X-Term qui est une application standard de X la plupart des applications X standard je parle de base elles sont toujours préfixées par X donc X-Term c'est un terminal c'est un émulateur de terminal sous X11 sous X-Window ok ah c'est mieux ? il doit y avoir un faux contact c'est pas très grave d'accord alors oui quelle est la particularité de X11 ? alors vous voyez que ici alors il faut faire attention c'est un vrai X11 que j'ai il est simplement au-dessus de Quartz donc ça veut dire que j'ai non seulement X11 mais au-dessus j'ai un système de j'ai un gestionnaire de fenêtres un gestionnaire de fenêtres je vous rappelle le premier effet visuel que vous auquel vous avez affaire pour les gestionnaires de fenêtres c'est d'offrir de la décoration par-dessus les fenêtres ma fenêtre externe pour l'application externe son contenu c'est uniquement la partie blanche d'accord ? la partie qui est là c'est de la décoration rajoutée par le gestionnaire de fenêtres alors là il y a une particularité vous allez me dire ah oui mais cette fenêtre en fait elle ressemble aux fenêtres Mac c'est normal la barre de titre qui est là que vous avez vu tout à l'heure quand je l'active elle n'est pas différente de celle-ci pas très différente on va dire ok ? il y a les trois mêmes boutons dans le même ordre c'est le même gris je ne sais pas quoi enfin un truc comme ça alors méfiez-vous le gestionnaire de fenêtres qui est employé ici sous l'environnement X11 qui est par-dessus mon environnement Mac c'est un gestionnaire de fenêtres qui fait comme si c'était une décoration Mac il refait des effets graphiques compatibles Mac ça veut dire quoi ? c'est-à-dire comme je suis sous X11 ça ne devrait pas être trop difficile de changer ce window manager d'accord ? alors comment est-ce que je vais faire ? alors je vais quitter l'application X11 et puis je vais me mettre un autre window manager ah ouais je vais le quitter est-ce que j'ai un X in X ? ah bon alors je ne vais pas vous faire un cours de X c'est un peu pénible tiens j'ai un hold voyons voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ouais on peut faire ça alors bon la plupart du temps vous utilisez des applications spécifiques pour configurer vos environnements graphiques mais en fait ces applications qu'est-ce qu'elles font ? elles modifient des valeurs dans des fichiers de configuration plus ou moins barbares donc c'est devenu enfin oui sous Linux je vais dire que c'est devenu quasiment obsolète plus personne ne fait ça à la main mais sachez que tout ça peut être intégralement contrôlé via des fichiers de configuration quand vous démarrez votre environnement j'en sais trop rien mais quand vous démarrez votre enfin vous connectez via votre login sur votre environnement graphique sous Ubuntu je ne sais pas quoi bah je ne sais pas vous avez un navigateur qui s'est lancé votre mailer et votre machin et puis une barre une toolbar à gauche on sait trop rien enfin vous voyez ce genre de choses c'est à dire votre environnement de travail par défaut quand vous vous connectez il a une certaine tête il y a des applications placées ici et là qui sont ouvertes puis iconifiées je ne sais pas quoi bah ça ça se contrôle c'est à dire il y a des fichiers de configuration qui disent ah tiens quand on va initialiser l'environnement graphique pour tel utilisateur et bien on va lancer telle et telle application à tel et tel machin donc par exemple alors il y a plusieurs modes dans X11 pour le faire mais par exemple vous avez un fichier qui s'appelle xinitrc donc qui comme son nom l'indique correspond à l'initialisation de x rc c'est un ancien suffixe qui a été utilisé pour dire run command pour dire que c'était un script et dans lesquels vous mettez des commandes alors regardez les commandes que j'ai indiquées ici en fait ça veut dire que quand je vais lancer mon environnement X si j'ai un fichier .xinitrc dans mon répertoire il va l'initialiser grâce aux commandes qui sont là normalement et si ce fichier n'est pas présent il y a un xinitrc par défaut dans le système voilà et que vous avez donc vous avez vu l'effet ça m'a lancé un x terme bon alors voyons voir ce que c'est que ce xinitrc en fait en fait il me lance trois applications TWM xclock et x terme donc TWM ça c'est un nom que j'ai employé tout à l'heure ça fait partie de la liste des window managers donc en fait par défaut le xinitrc qu'est-ce qu'il faisait sur mon Mac et bien il me lançait un window manager qui était simplement qui simulait les barres de titre Mac là je vais en mettre un autre ça me plaît pas j'ai envie de mettre TWM on va voir à quoi ça ressemble vous allez voir que c'est un peu primitif et puis j'aime bien quand je suis en 6x11 avoir l'horloge et puis un terminal alors moi Name JB ça devrait avoir un effet trivial et qui devrait être simplement de changer la barre de titre si je me suis pas trompé voilà alors vous voyez alors c'est pas forcément très visible mais vous voyez ce qui est apparu en haut là il y a un petit un petit rectangle vert dans lequel c'est écrit X-Clock alors qu'est-ce que quand j'ai initialisé l'environnement X qu'est-ce qui s'est produit bah ce script a été déclenché donc bien sûr on initialise les je sais pas quoi les périphériques enfin les drivers les pilotes pour la carte graphique etc enfin tout ce qui va bien donc entre guillemets l'appel à X-Quartz etc on initialise l'environnement graphique et puis ensuite on lance les applications dans l'ordre où elles ont été déclarées dans XINITRC dans XINITRC j'ai dit TWM alors TWM c'est quoi c'est un window manager donc là il y a un window manager qui s'exécute et je vous rappelle le window manager il fait quoi bah chaque fois que vous ouvrez vous tentez d'ouvrir une fenêtre il va essayer d'afficher de la décoration hein autour il va la décorer donc il va donc mon window manager TWM il a un mode de fonctionnement un petit peu particulier cette version là enfin tel qu'il est paramétré c'est qu'en plus dans TWM quand vous ouvrez une fenêtre il vous demande où est-ce que vous voulez la placer il vous l'ouvre pas il dit où est-ce que vous voulez la placer sur l'écran la plupart du temps quand vous lancez des applications elle s'ouvre un peu n'importe où sur l'écran ici TWM je fais pas le choix pour vous il vous demande donc si je veux la placer donc là il m'invite à le faire en fait quand j'ai le Xclock vous voyez quand j'ai cliqué voilà il m'a demandé les différentes applications je ne sais pas pourquoi il m'ouvre un Xterne de plus c'est pas très grave mais voilà à quoi ça ressemble TWM vous voyez que c'est un peu primitif il m'a ouvré une fenêtre une fenêtre de plus que ce qui était prévu mais je ne sais pas pourquoi il faudra que je regarde comment fonctionne le script système mais ça n'a aucune importance voilà donc j'ai Xclock ici j'ai un Xterne c'est celui que j'ai demandé il s'appelle JB l'option moins name elle permettait de contrôler ça puis j'ai un autre Xterne je ne sais pas d'où il sort mais c'est pas très grave le principe est le bon ici et surtout ce que vous observez c'est que ce sont bien des fenêtres simplement leur décoration est différente parce que là je suis dans X11 qui utilise un window manager qui est particulier qui est TWM alors les window managers bien sûr je peux je ne sais pas ce qui va se passer si je le tue ici on va voir comment comment est configuré l'environnement je devrais le voir vous voyez j'ai une application qui s'appelle TWM qui tourne on va voir ce qui se passe si je tue TWM on va faire un coup de terme non c'est quoi 1793 voilà ce que j'ai je tue TWM ça ne tue pas les applications ça tue l'application qui était responsable de la décoration les décorations disparaissent alors ça c'est ennuyeux parce que si je fais disparaître les décorations c'est que je fais disparaître tous les trucs qui me permettaient de déplacer les machins donc vous voyez peut-être elles sont collées là elles ne bougeront plus d'accord bon je pourrais m'amuser à relancer un autre si je veux relancer un window manager alors je crois qu'il s'appelle Aqua je ne sais pas quoi Aqua VM on va essayer non alors je ne sais plus comment il s'appelle est-ce que j'en ai un autre WM je ne suis pas sûr j'en ai beaucoup regardez ah c'est le Quartz WM je peux relancer l'autre donc vous voyez ces applications je vais relancer le window manager par défaut pourquoi il n'a pas voulu Quartz oui évidemment j'ai mal orthographié mon machin voilà vous voyez ce que j'ai fait j'ai des applications qui tournent et puis je change de window manager la décoration ne plaît pas j'en prends un autre c'est tout à fait possible de faire ça alors attention si vous tentez ce genre de manip sur votre Linux il se trouve que les environnements sont plus riches donc il faut faire attention il n'y a pas juste un window manager il y a plein de trucs qui tournent autour mais regardez reportez-vous à internet pour savoir comment passer dans un mode disons un peu primitif de X11 et pour jouer avec le risque de casser est extrêmement faible au pire vous vous retrouvez dans des environnements graphiques très primitifs mais vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté si je n'ai plus de window manager je peux le relancer un autre voilà donc là les applications ce qu'il faut bien comprendre c'est que les applications n'ont rien vu il y avait des applications qui s'exécutaient la décoration qui est autour a été modifiée sans même qu'elle s'en soit aperçue il n'y avait même parfois pas de décoration j'ai enlevé le window manager je l'ai remplacé par un autre donc ça c'est l'intérêt déjà du découplage entre système de fenêtres window manager et puis disons les applications ok alors il y a une autre chose qui est intéressante avec X11 c'est le fait je vous ai dit que X11 c'est un protocole réseau alors on s'en sert quasiment plus comme ça de X11 mais ça marche toujours qu'est-ce que j'entends par protocole réseau c'est bien que en fait quand vous demandez à faire des affichages ou à recevoir des interactions de publics utilisateurs des déplacements de souris machin ça passe à travers de la communication réseau autrement dit à travers des sockets alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'une application l'intérêt de X11 en fait résidait là c'est que ces machins là sont nés à une époque où on n'avait pas nécessairement beaucoup de puissants CPU à disposition pour les ordinateurs disons individuels ou de bureaux et les environnements graphiques commençaient à exister enfin à se répandre et donc on interagissait quand on voulait faire des calculs compliqués notamment des calculs je sais pas par exemple des calculs graphiques mais pas nécessairement là il fallait interagir avec des ordinateurs distants on s'adressait à un centre de calcul qui étaient capables enfin qui eux avaient les moyens d'acheter des gros ordinateurs avec lesquels on pouvait communiquer le problème c'était effectivement la question des affichages et X11 il vous permet de faire ça c'est-à-dire de séparer l'endroit où l'application s'exécute de l'endroit où elle s'affiche donc vous pouvez avoir une application qui s'exécute je sais pas où en Australie sur un ordinateur caché et puis via internet de faire en sorte que ces affichages eux se produisent ici simplement il suffit que le canal de communication soit établi entre les deux machines qu'un canal de communication soit établi entre les deux machines du X11 alors je vais juste vous faire l'exemple qu'est-ce que je vais faire ici j'ai alors on va voir si mon environnement est bien configuré est-ce que j'ai du 12-24 ici bon j'ai fait une fenêtre plus grande je vous passe les détails aussi de X11 et la façon dont on configure les propriétés des applications mais il y a tout un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de ressources où on peut décrire par des fausses qu'on veut vous voyez j'aimerais bien ouvrir un terminal et qu'à chaque fois qu'il s'ouvre il soit je sais pas quoi en gros fond rouge police bleue et je sais pas quoi que la scrollbar soit placée à droite ou j'en sais rien bon on peut faire ce genre de choses via ce qu'on appelle des fichiers de ressources est-ce que j'en ai là d'ailleurs tiens on va voir ouais ouais voilà j'ai des fichiers de ressources comme ça oui où je décris ce que je veux des applications alors je veux que par défaut pour mes externes il y ait une scrollbar si j'enlève cette valeur là dans celui-ci de configuration quand je lance un externes et bien j'aurai pas de scrollbar bon voilà les applications se configurent via des fichiers de ressources ce qu'on appelle des fichiers de ressources donc on externalise ces choses là c'est important aussi de comprendre ça quand je vous ai dit tout à l'heure que quand on écrit l'application on ne doit pas se focaliser sur les aspects graphiques c'est parce que justement vos toolkits enfin toutes les couches logicielles dont je suis en train de vous parler elles vous permettent de réaliser ça c'est à dire que après je décide si je veux une scrollbar ou pas mon application est capable de gérer une scrollbar je décide si je la veux de quelle couleur je veux qu'elle soit de quelle taille je veux la police vous voyez que l'application Xterm ici c'est la même simplement elle s'affiche en gros mais c'est pas piloté à l'intérieur de l'application elle-même c'est simplement la couche graphique quand je l'ai lancée cette application Xterm vous ne l'avez pas vue mais j'ai demandé est-ce que la ressource pour la police ce soit la police 12x24 bon il l'a utilisée mais ça n'est pas codé à l'intérieur de l'application l'application Xterm elle utilise toujours la même chose elle a une espèce de gris où elle peut afficher des caractères elle le fait indépendamment de la taille des caractères d'accord bon ça permet de faire ça alors je vais revenir sur mon histoire de X11 comment il faut que je fasse je crains que ça marche pas avec mon X11 ici parce qu'il doit pas être réseau enfin je dois être proté alors on va voir si ma machine virtuelle a redémarré est-ce que ma machine oui très bien alors j'espère attendez je vais en lancer une autre je vais faire une manip un peu compliquée donnez-moi quelques secondes je sais que celle-là marche donc là je vais un peu accumuler les les manip logiciels mais je vais faire un dessin après pour vous montrer que on a fait quelque chose d'assez compliqué donc là ok je me retrouve sous un Linux très bien ah oui alors il faut peut-être que j'active mon réseau j'espère que je vais avoir le réseau parce que si j'ai pas le réseau ouais c'est bon alors ok qu'est-ce que je vais faire comme manip je vais prendre mon terminal euh donc ok là je suis sous un environnement X11 donc là je suis dans un Linux bon ok il est au-dessus de mon Mac mais ça n'a aucune importance j'utilise une machine virtuelle pour faire ça mais là c'est un Linux pur ordinaire simplement il utilise je crois c'est Unity pour pour l'environnement graphique bon il y a du X11 avec des tas de trucs un window manager adéquat et puis des tas d'outils bizarroïdes cachés derrière mais il y a quelque chose qu'on devrait voir apparaître quand on utilise des X11 alors je suis désolé je ne suis pas un grand spécialiste est-ce que quelqu'un connaît le raccourci pour agrandir la police sur un je ne peux pas le faire comme ça pour mon terminal il n'y a pas un un grand spécialiste d'Ubuntu là je ne peux pas le faire comme ça pardon si j'ai une fenêtre ouverte je ne peux pas grandir je ne peux pas la zoomer si je fais redimensionner il va juste retailler la fenêtre mais il ne me retaille pas la police non contrôle moins ah alors contrôle plus merci ouais géant ok alors en fait là la commande que j'ai affichée c'est un truc particulier c'est que bon dollar quelque chose vous savez que sous une X c'est en tout cas sous l'échelle ça représente une variable d'échelle une variable d'environnement d'échelle alors quand vous êtes dans le mode X11 en fait vous avez une variable particulière qui s'appelle display à quoi sert cette variable display et bien quand vous lancez une commande X11 une application X11 donc qui doit utiliser un affichage comme je vous l'ai dit on distingue l'endroit où cette application s'exécute de l'endroit où elle s'affiche donc comment l'application sait-elle où est-ce qu'elle doit s'afficher et bien c'est via cette variable display la variable display permet à toute application X de savoir où est-ce qu'elle va s'afficher donc quand vous lancez une application elle consulte la variable display enfin le système X11 consulte la variable display et puis déclenche toute la mécanique qui va consister à établir une soquette vers la destination blablabla d'accord alors là le contenu de la variable display c'est 2.0 c'est pas très parlant mais en fait ce que ça veut dire ça ici ça veut dire comme il y a 2 points avant ça ça veut dire que c'est la machine locale d'accord et puis 2.0 en fait la syntaxe complète pour les displays de X c'est nom ou adresse 2.1 un numéro point un numéro alors ça ça doit représenter le serveur X et ça c'est l'écran du serveur alors le le mode pardon le X11 le modèle qui est caché derrière X11 donc c'est un modèle client serveur donc ça veut dire quoi ça la première chose donc j'oublie ça mais ça ça veut dire que vous voulez que votre application réalise ses affichages pardon sur un certain serveur dont le nom est ici et que sur ce pardon sur ce serveur là vous voulez parler à tel environnement graphique donc le serveur X c'est une application X11 c'est une application si vous regardez sur votre Linux vous allez trouver un X11 qui tourne quelque part donc c'est un serveur et quand vous voulez vous adresser à ce serveur vous allez le le nommer via un numéro donc vous pouvez avoir autant de serveurs X que vous voulez sur une machine c'est tout à fait possible et il se trouve qu'un serveur X est capable de gérer plusieurs écrans physiques je ne connais plus la limite mais je crois que c'est 4 le modèle standard de X donc ça c'était je vous parle d'une époque lointaine où les cartes graphiques ne géraient pas des écrans gigantesques ou des définitions gigantesques donc qu'est-ce qu'on faisait à cette époque là quand on voulait des grands environnements graphiques on achetait 4 écrans par exemple on les superposait joliment dans une jolie boîte et puis on se débrouillait pour que les choses s'affichent correctement on faisait des murs d'images entre guillemets bon oui c'était pas très voilà donc on pouvait choisir quel était l'écran auquel on voulait s'adresser donc quand je mets en fait 2.0 ça c'est la valeur minimale qu'on met pour une valeur variée de display ça veut dire en gros local host et serveur local en général il n'y a qu'un seul X11 sur votre machine voilà alors ça veut dire que si je change cette valeur là je vais pouvoir réaliser des affichages où je veux bien sûr il faut que je puisse réaliser des affichages sur une machine qui dispose d'un serveur X qui attend que je puisse m'y connecter alors voilà comment je vais faire je vais me débrouiller autrement je pense que ça doit passer comme ça on va essayer est-ce que ça passe ouais ça passe ouais ça passe alors maintenant oubliez toutes les manips que j'ai faites là imaginez juste que je suis dans un dans un dans un dans un mode enfin dans un monde un peu plus simple que ce que j'ai fait parce que j'ai empilé je sais pas quoi des machines virtuelles des connexions réseau un peu bizarroïdes mais vous voyez ici que j'ai un prompt là donc imaginez que je suis je sois sous un shell sur une machine qui est Nivose donc le prompt m'indique donc là je suis effectivement connecté sur une machine qui est Nivose qui est là-bas de l'autre côté dans le bâtiment Sophie Germain au cinquième étage dans une salle cachée d'accord donc là toutes les manips que je fais sont en fait sur Nivose je suis sur Nivose je fais des machins je sais pas quoi voilà je fais des manipulations tout ça c'est sur Nivose bon alors il râle ok bon peu importe il me dit bien que je suis sur la machine Nivose maintenant ce que j'aimerais c'est lancer une application X telle que elle s'exécute sur Nivose mais elle s'affiche ici parce que moi c'est ici que je veux voir le résultat alors il suffit simplement que sur Nivose j'indique un display qui me permette de l'afficher sur mon Linux qui est là en fait quand j'ai fait mon SSH ça s'est fait tout seul alors il a fait un truc bizarre je vous passe les détails mais en tout cas le display qui m'a fourni vous voyez que c'est pas un display normal il m'a pas mis 0 il m'a mis 12 bon ça c'est parce qu'il a fait un tunnel SSH bizarre pour faire passer du X11 donc je vais essayer de faire le dessin tout à l'heure correct mais ça va pas être facile en tout cas si je lance Xterne donc attention je suis bien sur la machine Nivose je lance Xterne donc elle s'exécute là-bas sur la machine qui est là-bas d'accord et quand je la lance où est-ce que je vois l'affichage l'affichage s'est produit ici il m'a ouvert une fenêtre ici sur mon Linux ici donc j'ai bien séparé l'exécution de la commande enfin de l'application qui continue à s'exécuter là-bas enfin ici je suis sur Nivose simplement l'affichage est déporté d'accord comme si à chaque fois qu'on tentait de faire un affichage sur Nivose et bien on prenait la photo puis on la transportait ici et on l'affichait là c'est exactement ça qu'on est en train de faire donc vous le voyez pas mais je suis bien sur Nivose ici je continue à être sur Nivose d'accord je pourrais lancer je sais pas quoi un navigateur web si je lance Firefox donc je suis sur Nivose je sais pas s'il y a Firefox on va voir voilà si je lance Firefox sur Nivose bon il râle parce que j'ai pas l'environnement complètement hop mais il finit par me lancer il finit par me lancer Firefox ici d'accord mais le Firefox s'exécute là-bas c'est juste les affichages qui sont là d'accord bon c'est un peu curieux parce que vous avez pas l'habitude de raisonner comme ça mais sachez que vous pouvez faire ça et que c'est extrêmement pratique d'accord voilà ce que fait X11 alors simplement ici c'était un peu compliqué puisqu'il faut vous voyez que si je voulais directement m'adresser à à mon ligne donc juste pour avant de vous quitter dans quel dans quel environnement est-ce que je suis donc je suis là sur mon Linux bon il est sur une machine virtuelle mais ça n'a aucune importance donc il est quelque part sur internet avec une certaine adresse là j'ai internet donc en gros ici j'étais sur Nivose et puis mon problème c'est qu'évidemment ce que je souhaitais ici c'était lancer l'application Xterm de telle sorte que ces affichages se fassent ici via le serveur X qui est là il y a un serveur X11 qui est là et donc ça c'est ici ce qui va être échangé c'est le protocole X11 ok et puis le X11 bien sûr quand cette application-là dit je vous ouvre une fenêtre c'est X11 qui réagit ici il ouvre une fenêtre etc j'affiche un machin donc voilà on interagit dans tous les sens donc le problème c'est qu'il faut bien que je m'adresse à cette machine-là ici il faut que j'indique le nom de la machine ou son adresse et puis le numéro du serveur X alors pour des raisons un peu compliquées là ça va être difficile d'obtenir l'adresse de ma machine parce qu'en plus c'est une adresse non routable enfin c'est un truc sur une machine virtuelle donc je ne suis pas sûr d'être dans le bon mode donc j'ai utilisé une autre astuce c'est qu'en fait je ne fais pas passer le protocole X11 sur directement sur les sockets standard X11 donc sachez que les ports réservés pour X11 c'est les ports 6000 et puis les suivants donc je ne fais pas passer ça sur du 6000 mais j'ai fait quoi ? j'ai établi une connexion SSH vous avez vu que la manip qui m'a conduit ici c'est un SSH et si vous regardez bien comment j'ai lancé mon SSH j'ai utilisé l'option moins grand X c'est une option de SSH qui me permet justement si j'arrive à établir une connexion SSH il va faire passer dans cette connexion SSH le protocole X lui-même donc en fait mon protocole X il va passer là-dedans c'est ça que fait le SSH moins X donc ça c'est pour éviter parce que là je suis sûr que je vais être bloqué partout par des routeurs des machins et des trucs comme il est autorisé de se connecter à l'UFR via du SSH j'utilise le moins X pour le faire alors ça a un effet un petit peu étrange c'est qu'évidemment le display est un petit peu bizarre le display c'est juste bizarre parce que pour que ça ça fonctionne si je regarde le display que j'ai du coup du côté ici il ne me dit pas c'est je ne sais pas quoi la machine machin en fait c'est l'adresse du SSH qui est ici donc le SSH quand j'ai fait l'option moins X voilà donc il parle en X à ce machin-là qui lui vous transfère enfin bref on fait du tunneling c'est toujours forcément compliqué donc à cause de mon retard je ne vous ai pas montré un petit bout de code de swing mais bon ce n'est pas non plus très très grave on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine à 10h30 à 10h30 à 10h30 et on se retrouve